précédemment dans la maison du bluff depuis quelques jours la compétition est montée d'un cran les candidats de la maison du bluff ont pris la mesure des défis que je leur lance quotidiennement tous les jours je les retrouve pour une épreuve qui allie activité physique et stratégie à l'issue de chaque épreuve les gagnants peuvent prétendre participer à la partie décisive du soir déjà trois défis se sont succédés mémoire dépassement de soi et esprit collectif ont mis les candidats à rude épreuve etienne à maurie manon romain et sophie vous disputerez la partie décisive manon a été désigné par etienne au terme de la première partie décisive elle va donc devoir jouer son meilleur poker à la table éliminatoire mais manon a tiré la carte joker ce statut lui donne le privilège de retirer des jetons aux autres candidats c'est un avantage considérable par rapport aux autres et en même temps je me dis ça peut se retourner contre moi si jamais on découvre que c'est moi bien sûr manon a livré son secret à ses alliés gladys caroline et hélène toutes les filles savent donc maintenant qui est le joker pour protéger manon les filles ont décidé de laisser croire que gladys est le véritable joker et les garçons sont tombés dans le piège tu as dit c'était le joker donc tu as forcément tout avant tu penses que je suis le joker c'est une bluffeuse c'est de bluffer grâce au pouvoir de joker manon a retiré mille jetons à valentin le chip leader il y a un message valentin furieux s'en est pris directement à gladys pensant s'adresser au joker décidément la stratégie de déstabilisation des filles semble fonctionner gladys je te le disais dans les yeux dimanche tu perds 4000 jetons lors de la deuxième partie décisive à maurie le champion olympique a réussi à sortir de la table qui le champion du monde de poker à maurie sur sa lancée c'est payer le luxe d'éliminer tous les autres joueurs fort de ce succès il a pris une décision inattendue je vais te demander donc de désigner le candidat que tu as choisi pour participer à la prochaine table éliminatoire pour la table éliminatoire je me nomine moi même je suis là pour jouer j'ai envie je suis un compétiteur donc j'ai envie d'y aller à maurie et manon sont donc les deux premiers joueurs pour la table éliminatoire autant dire que les prochaines épreuves et parties seront véritablement décisive pour la course aux mille euros de retour dans la villa après la partie décisive à maurie est accueilli en champion il a bluffé tous les autres candidats avec sa victoire et notamment après avoir sorti elki j'ai chaud quand je commence à sortir elle qui se met seulement je vais gagner à table je savais non mais je te jure c'est sûr si on dirait du rêve bon pourquoi elle qui m'a mis la pression j'étais la sortie mais pas aussi non je m'en remets pas je viens de gagner cette partie je suis content c'est assez exceptionnel splendide ça fait quoi ce moment là justement quand je le sors je sais pas j'ai eu de très bon au poker je pense que ça s'est vu quand même je me dis c'est quand même un pro et j'étais là je me dis une nouvelle journée démarre dans la maison du bluff alors que les candidats dorment profondément hassan et sophie les deux nouveaux habitants de la villa sont sur le pied de guerre bien mon premier réveil je me sens en forme je suis content d'être là c'est une aventure exceptionnelle donc ça me rend de bonne humeur et je veux le montrer on va déjeuner au sport je rends un peu leur monnaie de la pièce hier ils m'ont pas laissé beaucoup dormir donc j'entends des crier de partout et danser donc voilà bah c'était un peu une vengeance personnelle mission accomplie pour hassan et si le champion de boxe montre une motivation à toute épreuve les autres candidats accusent le coup suite à leur journée sportive de la veille réveil très difficile aujourd'hui on a eu un cours de sport hier on est cassé on a mal partout je fais ça je décède tu vas tout de suite et en plus c'était que le premier cours je veux me lever je pense que je suis obligé de j'ai sourire mais alors par contre mes gens vont abandonner c'est un petit peu dérangeant on s'aide des mains pour s'asseoir et pour se relever comme si on avait à peu après 85 ans donc c'est un petit peu ridicule et en même temps très marrant à la fois j'ai les cuisses en feu le bas des abdos tu n'en parles pas et alors j'ai mal au pecs enfin là là autant te dire que voilà j'ai retrouvé ma condition physique je pense qu'on a vraiment cette année une team de gros gros compétiteurs du coup voilà on se donne tous très très à fond que ce soit en sport ou en épreuve on est à fond quitte à avoir mal quitte à se blesser c'est pas grave on y va et et on veut gagner cette saison dans la maison du bluff la compétition est omniprésente manon et le joker de la semaine son pouvoir retirer chaque jour mille jetons un candidat ce matin elle a choisi une nouvelle victime c'est pas vrai le joker a décidé d'enlever mille jetons à etienne allez la tienne assez mécontent de voir son nom sur sur la télé de toute façon c'est parce qu'on attend si on enlève pas de jetons une fille c'est que les filles sont complices si c'est que les garçons qui perdent des jetons ah oui là c'est sûr c'est une fille tu veux la revènere etienne non surpris du coup ça va me donner encore plus envie de le retrouver ah tant mieux vient vient avec nous de quoi tu as encore plus envie de me trouver quoi mais tout le monde a envie de trouver la chasse au joker s'accélère de jour en jour là on est bientôt à échéance et plein de stratégies des garçons disent que ce sont les filles le joker c'est hyper difficile il faut vraiment que tout le monde soit d'accord quoi bien sûr que non qu'est ce que tu me racontes mais t'as bien compris que le joker il a trouvé une petite bande d'amis qui sont pas d'accord avec tout le monde forcément d'accord c'est tout mal si ça se trouve c'est thomas il dit rien depuis le début tu vois genre c'est tu comment tu veux savoir parce que parce que c'est un jeu et qu'on se débrouille bien dans les jeux c'est tout je me considère un peu comme électron libre donc je suis dans aucune alliance j'ai l'oreille un peu de partout et je pense m'être fait mon avis et pour moi ce serait romain ou valentin le joker mais bon il nous reste encore plein de jours pour parler de ça ce sont donc des candidats très préoccupés que va rejoindre yoann viral pour le débrief de la première table éliminatoire de la compétition hassan petit nouveau dans l'aventure et joueur amateur est l'un des premiers arrivés j'arrive le premier parce que tout simplement j'ai envie d'avaler tout ce qu'ils donnent comme information pour au fur et à mesure de la compétition devenir un joueur compétent et très fort je joue avec mes moyens mes petits moyens aujourd'hui mais je compte vraiment progresser avec les coups de jeu thank you si je comprends bien la décision de jeu dépend de l'adversité en fait tout le temps en fonction de si tu es le favori ou l'outsider ta stratégie va être différente quelle est la stratégie quand tu es l'outsider selon toi c'est observé par aux salaires s'attaquer à en fait c'est l'inverse c'est l'air quand t'es outsider en fait c'est de jouer très serré pourquoi jouer très serré parce qu'on va prendre moins de risques on va jouer avec des grosses mains parce que en fait si on commence à jouer et essayer d'attaquer trop contre des gens qui sont plus forts que nous ils vont nous manipuler après le flop ils vont nous faire perdre des jeux ok donc on va essayer de folder beaucoup de cartes attendre que les plaintes grossissent et quand les plaintes sont grosses là on fait tapis 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 avec les bonnes cartes les bonnes cartes je préfère la pratique à la théorie j'étais pas du tout dans l'optique prendre des cours et en plus j'apprends que c'est juste un débriefing de la table éliminatoire donc j'étais pas dessus donc pour moi je pense que j'avais rien à faire là donc j'étais en mi-sieste mi-présent si Amaury termine sa nuit les autres candidats ne perdent pas une miette des conseils de leur coach poker christian il ya un autre truc qu'il faut que je te dise c'est pas mal ta poker face mais tu as tendance à être un peu plus énervé en termes de bouche quand t'as quand t'as une main forte et ça c'est quelque chose que nous en tant que pro on identifie comme comme d'à force ok yo commence à parler aux autres candidats pendant le cours de la poker face alors la poker face qu'est ce que c'est c'est le fait de rester impassible quelles que soient nos cartes qu'on soit faible ou fort qu'on soit en bluff ou pas et c'est vrai que c'est quelque chose de savoir maîtriser ses émotions qui qui est assez difficile au début pour un joueur débutant et c'est vrai que pour moi c'est un régal parce que dans cette maison forcément il ya beaucoup de joueurs inexpérimentés on a déterminé christian le fait pas et bon fold de valentin et pourquoi il paye pas il hésite mais c'est une table éliminateur pourquoi je paye pas parce que je me sens derrière on est une table éliminateur on prend son temps on regarde si tu trembles forcément je suis pas content parce que yo leur explique comment garder la poker face donc ils donnent des conseils pour essayer de rester impassible et ça va forcément me donner un handicap par la suite pour le moment pour votre aventure la main la plus intéressante si je dois en choisir une aujourd'hui c'est celle ci c'est la main la plus banale possible et en fait et c'est la plus intéressante parce que c'est une main que vous jouez tous les jours en table décisive parce que vous retrouvez tous les jours à deux trois blindes parce que c'est la structure qui le veut et où il faut jouer à la cote mathématique les cours de yo c'est bien pour les débutants parce que ça fait progresser techniquement pour moi j'apprends rien dans ces cours c'est sûr mais j'apprends à voir comment réfléchir chez les autres joueurs si un joueur est complètement perdu à cause de quelque chose qu'il ne comprend pas ça m'apporte le fait de savoir que cette personne est perdue sur cet aspect là et ça du coup je vais pouvoir l'exploiter et du coup pouvoir mieux les joueurs en table finale donc ça m'apporte presque plus à moi qu'à eux après une séance intense de coaching poker c'est désormais l'heure pour les candidats de s'affronter dans l'épreuve du jour c'est à une trentaine de kilomètres de la villa au coeur du fort rinella que j'accueille les 13 candidats pour un défi qui va déterminer la composition de la partie décisive du soir bonjour à tous vous êtes en nombre impair j'ai besoin que vous soyez en nombre pair vous avez une minute pour écarter un candidat très bien thomas tu ne participeras pas à cette épreuve les autres je vais vous demander de vous diviser en deux équipes maintenant aujourd'hui les candidats vont s'affronter en deux équipes les noirs et les rouges thomas est avec moi tu vas jouer toi aussi donc tu vas parier sur une équipe aux noirs ou les rouges la rouge la rouge sont moins méchants ouais je fais plus confiance aux rouges en fait d'accord tu vas parier sur l'équipe rouge tu peux les rejoindre l'épreuve d'aujourd'hui se décompose en trois défis premier défi tir à l'arc c'est très simple vous disposez de 18 flèches au total par équipe le but est tout simple placé un maximum de flèches dans cette cible et vous devez bien sûr placer plus de flèches que l'équipe adverse mais attention vous allez procéder à des enchères en spéculant sur votre capacité à mettre des flèches dans la cible alors combien de flèches êtes vous capable de placer c'est à vous de décider et de procéder aux enchères on commencera avec l'équipe noire trois flèches pour l'équipe noire les rouges est ce que vous dites mieux 4 5 pour l'équipe noire 6 8 pour l'équipe noire 9 flèches pour l'équipe rouge l'enchère est donc bloqué au rouge avec une neuf flèches et on commence avec les meilleurs enchérisseurs l'équipe rouge et c'est manon qui se lance sous le regard de son équipe c'est un très mauvais départ pour les rouges autour d'assan qui va tenter d'ouvrir le score pour son équipe mais c'est très bien ouais trois flèches plantées pour les noirs je me suis déchiré donc trois sur trois j'avais pas droit à l'erreur il fallait que je monte l'exemple je suis super content parce que je me dis bon mission accomplie nous fera pareil ne parlez pas pendant le petit les deux équipes sont désormais à égalité elles ont chacune planté trois flèches dans la cible la compétition continue et si certains candidats semblent doués pour le tir à l'arc pour d'autres l'exercice s'avère un peu plus délicat vas-y romain oh j'ai senti je te dis que t'es tendu t'es tendu crat presque c'est pas grave hélène c'est pas grave j'ai raté les trois flèches donc voilà j'étais pas contente je voulais vraiment faire gagner mon équipe et puis c'est jamais agréable de faire zéro comme score donc voilà j'étais assez déçu l'épreuve se poursuit et les candidats ne lâchent rien la concentration est totale et déjà six flèches pour les noirs pour l'instant les rouges vous êtes très loin de votre pari l'équipe noire a maintenant sept flèches au compteur avec trois flèches plantées pour un objectif de 9 les rouges doivent à tout prix réussir leur prochain tir s'ils veulent gagner marc va-t-il rattraper le retard de son équipe est donné une chance aux rouges de remporter cette manche super voilà quatrième flèche pour les rouges super encore super avec ce sans faute de marque les rouges reviennent dans la course etienne est le dernier candidat de l'équipe noire il lui suffit d'une seule flèche pour atteindre l'objectif fixé au début de l'épreuve ouais objectif à temps tous les espoirs reposent désormais sur christian qui doit impérativement planter ses trois flèches pour atteindre l'enchère des rouges et gagner le défi avec ce tir manqué christian fait perdre son équipe superbe victoire de l'équipe des noirs les rouges vous perdez tous 200 jetons mes chers candidats le défi numéro 2 se déroule exactement de la même façon que le défi numéro 1 vous allez procéder par enchères en estimant pour chaque équipe le nombre de candidats capables de manger l'un de ces deux plats inutile de vous dire que on s'éloigne assez de la grande gastronomie française là dans la tête ça fuse on se dit que ça peut être tout et n'importe quoi on s'est imaginé dans une île déserte à manger des larves donc on n'était pas très bien sur le moment oh c'est pas possible non une tête de poulet c'est horrible c'est des têtes alexi ouvre les plats et je me dis directement mais c'est c'est cru c'est pas possible je vais pas manger ça je suis pas là pour ça c'est pas possible au menu des candidats de la crête de coq et de la cervelle de veau seront-ils capables de se surpasser pour gagner ce défi bien l'équipe noire 3 j'ai une enchère à 3 pour l'équipe noire l'équipe rouge 5 5 pour les rouges nous avons donc une enchère maximale atteinte avec 6 valentin commence et choisi de déguster la cervelle de veau c'est vrai que c'est plutôt appétissant il doit tout manger pour un premier passage valentin place la barre très haut en goûtant les deux plats proposés j'en reprends ce que j'ai faim franchement c'est super bon dans l'équipe noir c'est assan qui se lance pour égaliser il va manger avec plaisir bon appassant comment vous faites pour rester de calme ça va c'est c'est tranquille c'est le goûter ça je mangerai tout ce qui va tomber sur la table j'avais un appétit j'avais un appétit de l'eau assan et valentin semble apprécier les mets à proposer mais quelques grimaces les candidats suivants s'en tirent sans trop de peine mais pour les derniers à passer à table le défi semble insurmontable oh là là ça a quel goût c'est ça pu dans la bouche ça non non ça je peux pas ah non c'est rien c'est mal à crête c'est un steak le truc c'est un tibon arrête d'hésiter maintenant vaut mieux allez manon c'est du chocolat du chocolat du chocolat c'est du chocolat c'est validé dans la mode de la base j'ai dit je mangerai pas j'ai qu'une envie c'est de cracher mais voilà je pense à mon équipe je veux pas perdre et voilà je veux tout faire pour pour réussir à avaler cette substance que j'ai que j'ai dans la bouche mais franchement c'est juste horrible quoi le premier réflexe vraiment de tu dégloutis et puis après tu tires la langue et t'espère que qu'alexi va pas avoir les petits bouts qui a coincé sur le côté pour les faire manger encore c'est validé les noirs vous avez remporté votre défi en faisant 6 sur 6 bravo à vous face à l'équipe noire l'équipe rouge s'était sous-estimé en proposant seulement cinq joueurs capables de manger les plats proposés les noirs mène deux manches à zéro les rouges vous perdez cette fois 300 jetons chacun deux défis remportés par l'équipe noire c'est la victoire assurée à l'épreuve du jour il reste encore une troisième étape que les rouges ont intérêt à remporter s'ils ne veulent pas perdre plus de jetons pour ce troisième et dernier défi on va revenir aux fondamentaux on va revenir au poker vous allez disputer à heads up contre le champion du monde elki vous allez donc devoir définir pour chaque équipe un chef d'équipe qui va affronter l'équipe c'est à vous le faire tout évidemment qu'on fera ça et rouge à l'antard les noirs romain sans surprise ce sont donc les deux meilleurs joueurs de la maison qui sont choisis par leurs équipes et ont la chance de se mesurer à elki le champion du monde va devoir affronter en simultané les deux candidats le premier à battre elki remportera le défi les mains s'enchaînent et très vite valentin est en mauvaise posture elle qui le pousse à tapis mais le bord est favorable à valentin qui revient dans la partie pour le suspense pour la beauté du jeu autour de romain largement chip leader face aux champions du monde de poker cette fois ci c'est elle qui qui est poussé à tapis et là on était tous contents pour ma victoire moi également mais c'était aussi parce que toutes les épreuves de la journée qui n'avait rien à voir au poker vous faisiez gagner cette partie ça nous faisait enfin ça me c'est gagné la possibilité d'aller en table décisive et cette victoire de romain qui marque la victoire définitive de l'équipe noire sur l'ensemble de l'épreuve c'est vous les noirs qui jouent ce soir les rouges vous perdez cette fois 500 jetons chacun ça vous fait un total de mille jetons demain vient avec moi thomas elle fait un pari il me semble alors c'était pas bon il n'était pas terrible ce n'est pas du mal parier sur les losers voilà c'est ça alors malgré tout bon tu perds mille jetons puisque tu es solidaire de l'équipe des rouges voilà merci à eux malgré tout tu as un privilège si on peut dire tu vas désigner un joueur qui ne jouera pas ce soir pour laisser sa place avec romain pas sympa comme ça quand on me dit que je peux pas jouer contre enfin que je peux pas jouer à la table j'ai l'impression que s'il ya une épreuve dans toutes les épreuves où il ya une personne qui a le mérite de jouer à la table celle là c'était moi grâce à grâce à la victoire personnelle dans l'épreuve une victoire teintée d'amertume pour romain qui assistera donc à la partie décisive du soir depuis la villa aux côtés de l'équipe rouge pour vous qualifier c'est très simple connectez-vous sur le site la maison du bluff point fr cliquez ici puis sur qualifier vous maintenant enregistrer le fichier télécharger le logiciel et laisser vous guider quelques instants plus tard vous pourrez vous qualifier pour intégrer l'aventure vous serez peut-être celui qui décrochera de 100 mille euros rendez vous dès maintenant sur la maison du bluff point fr 18 heures les compétiteurs sont de retour à la villa épuisés de leur après-midi intense il ne leur reste plus que quelques heures pour se préparer pour la partie décisive en présence d'elle qui alors chacun se concentre à sa manière ou révise sa technique autour d'une table de poker romain a été exclu de la partie décisive par thomas cet après-midi lors de l'épreuve et visiblement il a besoin de se rassurer vraiment je voulais en fait voir comment tu vois pas que tu montres trop et voir comment est ce que je veux dire mais c'est plus le truc genre est ce que moi je dois me méfier dans un sens où tu vas faire tout le taquené pour non 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 t'inquiète pas franchement moi évidemment je me suis arraché toute la journée pour gagner les épreuves j'ai porté mon équipe et de faire quelque chose pour les autres un retour moi j'ai pas la chance de jouer à table décisive c'est sa stratégie contre la mienne c'est pas injuste c'est le jeu quoi du côté des filles l'heure et thomas basse manon qui est le joker prend des conseils auprès de ses alliés pour savoir à quel candidat elle doit retirer des jetons mais dans l'esprit d'hélène le doute s'installe elle n'est pas sûre que manon soit réellement le joker contrairement à ce qu'elle prétend mais pour moi c'est eux qu'on est plus gros parce que c'est eux qu'on finit à la table limite je suis quasiment sûre de m'être rendu compte que manon était en fait du côté de valentin et romain alors que j'en étais persuadé qu'on avait une sorte d'alliance avec les quatre filles donc je suis infligée c'est un truc de ouf je le savais je le savais en fait je suis même pas t'en étonnée je suis dégueulasse du coup on est mort mais pas du tout mais jamais de la vie mais mais pas jamais de la vie déjà se joue au poker je vais je vais leur rouler dessus hélène et caroline sont persuadés que manon n'est pas le joker qu'elle est en fait en alliance avec romain valentin c'est un truc de fou si manon n'est pas le joker mais c'est super forte sa part mais par contre c'est je suis choqué perdu je sais plus quoi penser pour hélène caroline et gladys manon ne serait donc pas le joker de la semaine et l'auré menti la tension monte dans la villa et on ne peut pas dire que la confiance règne ce soir chez les garçons entre valentin etienne et romain le joker est au coeur de toutes les discussions j'ai écrit la liste des différentes personnes de la maison une étoile c'est là où je sais qu'elle va être le joker caro elle est short donc c'est pas elle maintenant elle en te donc ce sera pas elle elle serait gladys du coup parce qu'elle a gagné déjà pas mal j'ai toujours les lignes christian c'est vraiment difficile de lui faire confiance et de savoir gladys bien décidé à faire toute la lumière sur les alliances n'hésite pas à écouter aux portes thomas t'es sûre de l'ensemble j'ai pas de doute on en a parlé grave je pense pas que ce soit lui soit j'ai pas l'habitude d'écouter aux portes d'ailleurs c'est pas quelque chose que je comptais faire ici mais apparemment dans cette maison tout est permis donc j'ai voulu un petit peu entendre ce qui se passait j'ai rien entendu l'heure de la table décisive se rapproche c'est le moment de laisser les complots de côté pour se mettre dans les meilleures conditions possibles ce soir je joue à la table attention que ça ce soir je joue à la table là ça va être fait toi plaisir non mais ça va être une belle table moi je fais toi plaisir c'est le principal il y a les keys moi je me prends pas la tête voilà moi je vais tu joues je veux observer toi comme comme il nous a dit ce matériau je vais observer tous à la table et essayer de voir je suis tout simplement très content très satisfait et en plus je joue avec elle qui sur la même table qui est mon idole de poker avec négri à nous donc pour moi aujourd'hui ça va être ça va être tout simplement fan je suis quelqu'un de vrai dans la vie mais là après on est dans le poker oui ok je me fasse une raison donc je vais essayer de passer quelques bluffs de temps en temps et voir ce que ça donne hassan semble confiant pour ce soir les filles quant à elle se partent de leurs plus beaux atours sexy sophie merci tu vas déstabiliser la table mais mais en fait il ya un an on est beaucoup de filles quand même on est combien trois vitres mètres ah oui bon alors vous savez le but à attendre ça ça peut peut-être cacher tous mes bleus à cause de l'activité mais en fait j'ai vraiment pas envie de me demander je suis très contente de participer à cette deuxième table décisive d'autant que j'ai la chance de participer deux fois de suite à ces tables là alors qu'il y en a même pas fait encore une je crois si je me trompe pas et je suis très très motivé pour faire mieux qu'hier